Musique L'idée c'est de fêter l'arrivée du tour. Chaque haut alpin et puis touriste aussi peut se mettre dans la peau d'un coureur pour venir se tester sur une étape véritablement mythique. Et donc là c'est le contrat à la montre en branche-horges qui va devenir certainement une étape de légende du Tour de France. Musique Un territoire, un terrain de jeu qui est incroyable. Si on me parle de l'Eldorado du vélo, c'est pas pour rien. Musique Au niveau du comité départemental du tourisme des Hauts-Alpes, nous avons l'habitude d'organiser des manifestations vélo, donc des nocturnes. Et à ces occasions, nous faisons participer également la population. Donc c'est un peu dans cet esprit festif et participatif que s'inscrit également cette fête du tour 2013. Musique C'est vraiment une fête, donc c'est ouvert à toutes et tous. Et c'est pour ça que cette année, on met en disposition des vélos électriques et finalement, les gens un peu moins sportifs peuvent accompagner les gens plus sportifs dans cette grande aventure. Et bonjour ! Je suis encore fraîche, hein ? C'est bon, hein ? Musique 400 participants, des Hauts-Alpins essentiellement, mais aussi des touristes qui sont venus quelque part toucher le rêve du Tour de France. Super, un beau paysage, donc on profite du pays, c'est super. Avec le vélo électrique. On n'a pas envie de le suivre, pour une fois ! Eh bien, l'essentiel, c'est d'arriver à l'heure de l'apéro, c'est surtout ça. Le parcours, magnifique, donc bien contente d'être là aujourd'hui. Merci à l'organisation. Merci à l'organisation. Sous-titrage ST' 501